Nous sommes engagés dans le mapping des parcelles de cacaouillers pour assurer la traçabilité des fèves de cacao depuis la parcelle, également pour s'assurer que le cacao qui est dans notre chaîne d'approvisionnement ne vient pas des forêts classées, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Aujourd'hui, nous avons fait une expérience d'activité de mapping sur le terrain dans une parcelle de cacao avec un producteur et notre agent sur le terrain. Et l'exercice a consisté à utiliser la tablette et à suivre la limite de la parcelle du producteur pour pouvoir faire la cartographie, ensuite mesurer et donner la superficie exacte de la parcelle au producteur et surtout avoir la carte de la parcelle. Le mapping en réalité n'est pas facile parce que la superficie de la parcelle est souvent confrontée à des problèmes de topographie où on a des vallées, on a des bafonds, on a des obstacles. On peut même rencontrer des serpents et d'autres animaux qui effraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada